Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Motorsport Manager, toujours le mode F1 2022. Et on entame aujourd'hui un cinquième épisode. Donc on est à Milan. Je veux juste préciser quelque chose que je n'ai pas forcément fait jusque là. Vous l'avez peut-être compris, mais les circuits du championnat ne sont pas les circuits officiels 2022. Ils ne sont d'ailleurs même pas les circuits officiels de Formule 1. Là, vous voyez par exemple marqué un 2016 Milan. Peut-être que c'est un grand prix qui était en 2016, je n'ai pas vérifié. Mais ce que je veux dire, c'est que le mode que j'ai mis avec les bonnes écuries, les bons pilotes, le bon staff, etc. Avec des marques, ça c'est cool, mais il ne faut pas imaginer qu'il y ait les circuits. C'est à mon avis un autre boulot bien plus dur que de modéliser les circuits qui ne sont pas présents dans le jeu. Et le jeu, lui, n'a pas tous les circuits officiels, puisque je vous rappelle que chaque circuit est également une marque. Il n'y a pas que la F1 qui est une marque ou alors les voitures. Il y a également chaque circuit, donc vous ne pouvez pas mettre n'importe quel circuit dans un jeu vidéo sans avoir une autorisation. Avoir une autorisation, ça veut dire sans avoir payé ou avoir un partenariat avec la marque. Donc là, on est sur Milan. C'est ce qui était prévu. Et donc, j'ai fait les essais libres. Sans vous, les résultats sont pas mal. Regardez, au niveau des temps chronométrés, on est 4 et 5. Mais bon, ça ne reste que des essais libres. Donc, on va passer tout de suite au qualif. Bon, ça, c'est le petit point presse juste après les essais libres. Et donc, on arrive aux qualifications. L'objectif, c'est 6e, une fois de plus. On va essayer de le faire cette fois-ci. Alors, connaissance, on va choisir quoi ? Petit réglage qualification. Pneu médium. Et apparemment, il va y avoir un petit peu de pluie, mais... Je ne vais pas miser... En tout cas, mettre mon bonus là-dessus, puisque ça va également s'arrêter rapidement. Et il restera facile 7-8 minutes avant la fin pour rouler sur du sec. Donc, je vais prendre la même chose. Pour Esteban. Là, lui ici, là, d'accord. On va lui mettre le médium, puisqu'il est un peu différent. Il n'a pas la pluie. J'aurais pu prendre une dur. Au niveau des réglages. Alors, on va faire un petit ajustement, parce que... Ici, il y a Fernando qui n'est pas content de la vitesse... Je pense que la vitesse de la boîte... Enfin, l'équilibre. L'étalonnage de la boîte, il est trop long. J'ai optimisé une vitesse max. Alors que... Il faut peut-être revenir tout de suite sur... J'ai auparavant un réglage dont il était satisfait. Donc, avec un bon équilibre. Pas excellent, pas très bon, mais bon. Donc, je pense qu'on va reprendre celui-là. Il va falloir qu'on repasse l'équilibre vers un peu plus court. Voilà, donc là... C'était équilibre bon. Ici aussi, c'était équilibre bon. Peut-être qu'on peut tenter un... Bon, bon. Oui. Je pense qu'on est de toute façon dans le bon, mais... Ça va être compliqué, je pense, d'avoir le très bon. De toute façon, c'est plus le moment. On a passé le temps des essais libres. Maintenant, il va falloir se battre. Donc, je vais y aller entendre. Je suis un peu déstabilisé par les couleurs, en fait. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais dans mon inconscient... Rouge, c'est plutôt les pneus tendres et jaunes moins tendres. Mais là, c'est l'inverse. Donc, on y va comme ça pour Fernando. Ça ne s'est pas mis à jour tout de suite, forcément. Lui, il prend ça pour un nouveau réglage. Mais quand il va voir ce que c'est, il sera satisfait. Au niveau des réglages d'Esteban, il n'y a pas de soucis particuliers. J'ai réussi à avoir très bon, excellent et très bon. Donc, on va rester là-dessus. Et on va l'envoyer, donc, aussi. Pour commencer Q1. Allez, c'est parti. On va mettre un petit peu de vitesse. Donc là, il faut que je leur redise. C'est ça, je crois. Est-ce qu'il m'a bien mis ce que je voulais ? Ouais, c'est bon. Donc, c'est parti pour Fernando. Et c'est parti pour Esteban. Juste pour vous tenir au courant de ce qui s'est passé, j'ai quand même, entre-temps, amélioré aileron et moteur en termes de performance. Ils ont été améliorés. Les travaux sont finis. Donc, on va pouvoir en bénéficier. Même si peut-être que ça ne sera pas visible, mais on va en bénéficier. Et j'ai ensuite lancé l'amélioration du moteur en fiabilité. Au cas où, même si jusque-là, je n'ai pas eu de problème. Je suis assez méfiant concernant la fiabilité. Donc, ils sont en cours, ces travaux-là. Je crois qu'ils sont terminés 7 jours après ce Grand Prix-là. Et voilà, c'était pour vous tenir au courant qu'il y a du développement sur la voiture. Peut-être qu'il va y avoir de nouvelles pièces. Mais là, bon, pour l'instant, je n'ai pas de signe avant-coureur qui me dit qu'il faut faire une nouvelle pièce. Donc, j'améliore. J'ai l'ensemble qui est à 80% de performance. Donc, ce n'est pas si mal. Donc, on va pouvoir regarder ça. Je vous tiens là au courant pour la suite. On va pouvoir regarder les effets. Mais je m'occupe de Fernando. Écoutez, ça s'est bien passé, cette session sur piste humide. Je n'ai pas l'impression que... Donc, au niveau des pneus, comment on est ? On est très bien. Et au niveau du temps... D'accord, il reste 7, 18. Peut-être que je vais les relancer encore une fois. Mais a priori, j'aurais fait mon max après. Puis, de toute façon... Est-ce que ça vaut le coup ? J'ai envie de jouer le... De regarder le chrono. De regarder l'étang de tout le monde. J'ai quand même le sentiment que... Q1 est jouable. Donc, on va rester comme ça pour l'instant. Si je peux économiser de la gomme. Lui, il réclame une amélioration. Quand c'est comme ça, on ne va pas le contrarier. Si ça peut le mettre en confiance. Je suppose que... Alonso ne va pas... Apprécier de rester. Bingo. Donc, même chose. Allez. Allez, vous amusez les enfants. Nœud usé pour Esteban. Ça, ça ne m'étonne pas. Mais en même temps... Il va falloir se calmer. Là, on est en Q1. Ça se passe bien. Donc, c'est la fin. Ça se termine lentement. Et on a... P8, P12. Donc, voilà. Pour le Q1, ça va. Et maintenant, on va passer... À Q2. Donc, voilà les éliminés. Vous notez que Nikita Mazepin, forcément, il est là. Ce n'est pas mis à jour en temps réel. Vu que c'est un mode. Peut-être qu'il va le mettre à jour bientôt. Et puis, on va retrouver... C'est Magnussen, ouais. Magnussen dans le baquet. Dans son baquet. Donc, Q1 est terminé. Ici, c'est un petit bilan. Bon, on n'a pas réussi à faire le P6 demandé par le sponsor. Ce n'est pas grave. Et donc, on va juste faire un check au niveau des pneus. Pour ne pas les envoyer avec de la gomme toute pourrie non plus. Pareil pour notre ami Fernando. Et c'est bon, on accélère. Allez, on va regarder ce qu'ils sont capables de faire pour Q2. A priori... Il y aura juste de l'eau 3 minutes avant la fin. Bon, là, je vais les laisser repartir parce que je connais la suite. Et puis, surtout, ça se passe mal. Pour Ocon, malheureusement, là, j'ai fait... Je t'ai donné les pneus les plus rapides. Donc, on va essayer un troisième train. Pour le jeune homme. Et pour le monsieur, j'aimerais bien... Bon, ça n'a pas de sens. Pour le monsieur aussi. Donc, on va voir s'ils sont capables de se hisser un peu plus haut. Surtout Ocon qui est déjà dehors. Ah, P6 pour Ocon, j'apprécie mieux. P5 pour Alonso. Et il reste 3 minutes. Si on veut faire quelque chose de cohérent, il faut mettre des pneus... Des pneus... Des pneus... Pour piste humide. Des wets, pardon. Je cherchais le... Je cherchais le terme. Pas ceux pour la piste trempée, mais au moins pour la piste humide. On va aller regarder ça puisqu'on est déjà au stand. Les intermédiaires, pardon. Ce n'est pas les wets. J'ai du mal à retrouver le terme. Donc, peut-être faire un dernier tour sur les intermédiaires. Histoire de voir ce qui se passe. Mais c'est vraiment plus par curiosité parce que j'ai un bon... J'ai une bonne qualif Q2. Et je veux voir, même si je ne pense pas, je veux voir si le temps est intéressant. Donc, la pile, avant la dernière minute, c'est parfait pour... Donc, ils n'ont pas... Il n'y a pas d'amélioration particulière. Mais le temps était de toute façon bon. On était sur un P5, P6. Donc, ça va rester comme ça pour Q2. Et ce n'est pas plus mal. Puis, on va attaquer Q3 en espérant... Si je pouvais avoir P5, P6 dès le départ, ça serait bien. Si je peux avoir mieux, c'est encore mieux. Donc, voilà les éliminés. Pierre Gasly, quand même, c'est un peu dommage. Vettel avec la stun, le stroll. Bon, ok. Allez, on participe à Q3, la dernière phase. Et ensuite, il y aura le Grand Prix. Donc, au niveau de la pluie. Ça s'arrêtera dans environ 3 minutes. Peut-être qu'il n'est pas utile que je les lance tout de suite, tout de suite. 12, 9. Ouais. Allez, on va y aller avec... des pneus. Donc, ça, ça sera pour le départ de la course, ok. Je vais y aller avec des... des tendres. Par contre, tu patientes un peu. Et lui, est-ce que je le lance ? Non, je vais le mettre aussi avec les tendres. Et puis, tant pis, quitte à avoir un premier tour sacrifié par la pluie. On va tenter ça. Là, ça commence et la pluie s'arrête. Donc là, pour l'instant, on a 2, 3. Mais les autres aussi vont changer de pneus. Norris, par exemple, est passé devant nous. Et là, je pense que nos amis vont vouloir... vont tenter d'améliorer. J'ai pas de soucis avec ça. C'est là qu'il faut se battre. Et c'est là qu'il ne faut pas avoir de regrets. Allez, ça commence. On croise les doigts. On dirait qu'il se gêne. C'est quand même bizarre. On a P2, P3. Pneus usés. Ok. Donc, là, en 2 minutes, je pense pas qu'ils vont faire grand-chose. Je pense que je vais rester comme ça et puis croiser les doigts pour que personne n'améliore. Voilà, donc là, il reste une minute. Dernière minute de la session. Ça descend. Ah bon, bah, on est au 9 et 10. Voilà. Tout le monde a réussi à améliorer et à faire mieux que nous. Donc ça, ça me... ça me fait réfléchir sur la performance. Il va falloir continuer à développer fortement. Parce que là, 9 et 10 sur le... sur le devant de la grille, c'est quand même... Donc voilà les résultats. Petite déception de Fernando. Bah oui. Double champion du monde. Il se contente rarement de... Stratégie. 15% de plus en performance pour les durs. Réglage qualification, sûrement pas. Et 5%. On va peut-être essayer les durs. ça pourrait nous permettre d'avoir une stratégie économique en termes d'arrêt. Ça, je ne le veux pas. Les pneus médiums s'usent moins rapidement. Les pneus pluie s'usent moins rapidement. On va prendre les médiums. Ouais, je vais plutôt... On va essayer de jouer les undercut et puis une stratégie longue. Donc là, en plus, lui, il a un autre bonus, un deuxième bonus ce pneu dur. Il va falloir que je pense à les... à les chausser. Les réglages, on les garde comme ça parce que de toute façon, il n'y a pas de... On n'a pas trouvé mieux. Le style de conduite neutre, moyen. OK. L'objectif, P6. On commence. Donc la grille. Hamilton, Perez, Verstappen, Norris, Russell, Leclerc, Sainz, Ricardo, Alonso et Ocon. Puis le reste de la grille. Vettel, Gasly, Stroll, Bottas, Tsunoda, Albon, Latifi, Sho, Schumacher, Madzepine. Départ. C'est parti. Visiblement, il n'y a pas de grosse, grosse catastrophe mais je vois quand même une Aston qui est très puissante au départ et qui gagne des places. On se fait doubler par les deux Aston. Voilà. Ça, c'est fait. On est P11 et 12. Mais ça se bagarre Ah, ils se battent. C'est bien. Donc on est P9, P11. On va voir la suite. Le déroulement. Il va falloir surveiller les pneus d'Esteban Ocon qui vont sûrement s'user plus vite, plus rapidement puisqu'il leur reste moins de gomme. Je rappelle également, je l'avais dit lors d'un épisode précédent au début, mais je rappelle également que vous pouvez, si vous avez un PC pas très puissant, vous pouvez passer dans ce mode qui n'est pas du tout désagréable. Franchement, pour voir réellement de haut et avoir une vue globale, il m'arrive de switcher là-dessus. Parce que là, quand même, je suis à la vue la plus éloignée. La vue n'est pas... Vous n'avez pas tout le circuit. Pour avoir une vue totale du circuit, ça, c'est un petit peu plus... voilà, il y a quelques passages où réellement, vous voyez telle une carte. Et la vue la plus rapprochée, ici, c'est celle-là. Donc, meilleur tour pour Hamilton, on est P10, P11. On vient de passer la ligne des stands. Je pense que... Pas au prochain passage, mais celui d'après, je vais pouvoir rappeler Esteban Ocon et essayer de lui faire chausser des durs. Donc, on va accélérer ça. Voilà, ça tombe bien. il en parle lui-même. Donc, on va le rappeler. Voilà. Et on voit là, donc, nos deux bonus sur les hards. Donc, notre ami va faire un long run. Je ne vais pas forcément lui changer sa stratégie parce que ça va venir perturber le... perturber l'apport, le bénéfice des deux bonus. Et au niveau de Fernando, je pense qu'il peut... Est-ce qu'il va faire un tour de plus ? On va guetter son message également et on va le changer une fois qu'il va en parler. Il est assez grand. Donc là, il veut attaquer un peu plus. alors là, il y a quelque chose de bizarre. Mais j'ai bien compris ce que ça veut dire. ça fait des plombes que ce pilote alpine est devant moi et me bloque. C'est quand même assez fou. Parce que ce pilote alpine, c'est déjà son écurie également et puis le pilote, c'est son collègue. Donc, je pense que c'est un manqué du mode. C'est un peu... Ou un manqué du jeu peut-être même. Mais là, a priori, il se gêne. Donc, c'est pour ça que j'ai laissé la priorité. J'ai dit à Esteban de considérer Fernando comme prioritaire. Après, je peux repasser en neutre lorsqu'ils sont loin l'un de l'autre. Je ne suis pas obligé de le laisser tout le temps comme ça. Donc là, il vient de rentrer au stand pour prendre chausser les hard que je lui ai dit de chausser. Et Alonso, bon, je n'ai pas vu son message mais vu l'état de ses softs, on va le passer tout de suite sur une stratégie... Allez, on va prendre une stratégie hard également. Un petit check aux pièces, ça a l'air d'aller. Les lorons et les freins prennent mais ils encaissent. Et on va relancer. Donc, c'est reparti pour à la... Et c'était Banocon, il a les hard. On les met maintenant à Alonso. Je vais au passage le repasser en neutre parce que là, c'est la stratégie dromadaire. Il va falloir tenir. Donc, on est à 7 tours. Enfin, autour 7. Je rappelle que ce n'est pas la même chose. je n'arrive pas à dépasser Hamilton. Tu veux être un peu plus agressif. On va lui donner un peu de... l'autorisation de... d'attaquer Hamilton mais pas longtemps. voilà. On va repasser en normal et pour Alonso aussi parce que je me méfie de l'essence. Il reste 4 tours. Donc là, c'est dommage. On a P7, P8. Les pneus commencent à être usés à 2 tours de la fin. Je pense qu'il va falloir que tu les économises mon ami. Mon ami... Non, on ne fait pas d'arrêt au stand les amis. Vous économisez vos pneus. Ça, je trouve que les pilotes repèrent mal. Ils sont capables de demander un arrêt au stand au dernier tour. Donc on est P8, P9 pour l'instant. Ils se plaignent que leurs pneus ne sont pas assez chauffés mais Donc voilà. P7 et P8 on est encore une fois hors de l'objectif mais ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé jusqu'à maintenant pour ceux qui ont regardé les épisodes précédents. On s'est souvent enfin on s'est deux fois loupé sur sur les arrêts et puis on a eu des soucis aussi techniques. Donc là c'est la première fois que je m'approche autant de l'objectif de P6. On peut voir que la stratégie elle a du sens. On a un Russell qui a également fait la même chose soft puis hard. On peut voir qu'il y a aussi beaucoup de stratégies différentes. En tout cas on a P7 et P8 on a vu que Ocon lui était satisfait un petit peu moins satisfait de son P7 Fernando Alonso mais pour le coup c'est réaliste c'est un pilote d'expérience il a deux titres de champion du monde il a un lourd bagage et bon il n'était pas non plus déçu mais un bof quoi il avait marqué précisément bon j'imagine que c'est pas grave voilà et du côté d'Esteban lui il était plutôt satisfait voilà pas excellent mais plutôt moyen plus plus donc là le contrôle anti anti-violation des règles l'objectif de 125 000 donc est échoué on n'aura pas la prime et au niveau du championnat des pilotes on a 7 et 13 pour Esteban qui je vous le rappelle avait fait un très très mauvais grand prix je ne sais plus si c'est le précédent ou le premier en tout cas Alpine est 5ème du championnat des constructeurs et derrière Aston ça ça me pose un problème après bon voilà au niveau des news rien de particulier je prendrais tout ce qui est interview hors caméra lorsque lorsque je m'attaquerai aux essais libres du prochain grand prix donc voilà ici le rapport écurie on voit un petit peu ce qu'on a pris au niveau du moral il y a du vert partout donc ça confirme ce que je disais le week-end est plutôt bon même si on a Alonso qui est mitigé et le sponsor qui n'est pas atteint je vois que voilà au niveau de de toutes les stats on est en progression je rappelle que le petit Oscar Piastri c'est le pilote de réserve c'est le vrai pilote de réserve donc d'Alpine un petit australien qui y paraît à beaucoup de talent et il semblerait que c'est lui qui remplacera Fernando Alonso qui ne va pas non plus rester une décennie ici il est revenu je pense pour beaucoup pour aider pour aider Alpine parce que c'est son ancienne écurie avec laquelle il a été champion mais là je pense qu'il est plus là pour aider pour donner son expérience au développement mais rapidement il va être remplacé je pense j'ai pas de confirmation sur la date mais je pense qu'Alonso c'est pas c'est pas sur du long terme qu'il faut compter dessus il a quand même un certain âge et il est pas non plus soit il a plus du tout la motivation ou il n'est plus du tout d'actualité en F1 soit il a encore d'actualité en F1 et il a encore de quoi se battre et dans ce cas là croyez moi il va pas passer sa vie sur Yannick Eruy qui joue la quatrième ou la cinquième en tout cas pas s'il a pas remarqué lui-même des progrès flagrants donc voilà le classement du championnat on a Perez et Russell est-ce que c'est est-ce que c'est un avant-goût de ce qu'on pourrait voir cette année en tout cas on a déjà vu Perez remporter le Grand Prix faire des des P1 en qualification on a Carlos Sainz par contre qui est qui surclasse Leclerc donc clairement Carlos Sainz troisième et Leclerc neuvième voilà c'est à peine bon ça va Red Bull il est pas loin et on a bizarrement Hamilton qui fait moins bien que Russell donc je j'ai pas regardé les stats en détail voir ce qui est ce qui est réaliste ce qui est respecté ce qui ne l'est pas d'ailleurs c'est assez compliqué à mesurer voilà donc pour les autres les autres données du résumé de l'épreuve vous avez ici le podium le résultat de l'épreuve ici vous avez les résultats des coupes en parallèle donc vous voyez c'est une course qu'on n'a pas vue mais il y a une vraie il y a un vrai championnat persistant dans le jeu c'est à dire que pendant que vous faites votre course il se passe d'autres choses là il y a une course qu'on n'a pas vue avec Victor Martin un petit français qui a qui a gagné la première place en F2 c'est la super coupe d'Asie pacifique ils appellent ça dans le jeu donc ils sont à Milan également la sauvegarde et donc voilà on revient sur le dashboard la prochaine épreuve comme je vous l'ai dit on n'est pas donc sur les vraies épreuves la prochaine épreuve c'est le Portugal on va tonder là et voilà c'est maintenant que se termine cette vidéo j'espère que le Grand Prix de Milan vous a plu n'hésitez pas à liker ou à vous abonner si vous voulez être mis au courant lors du prochain Grand Prix et moi je vous dis à bientôt on se retrouve au Portugal à Tondela et ciao tout le monde on se retrouve on se retrouve